Et le voici donc à Douala. Après Yaoundé, Kylian Mbappé a foulé le sol de la capitale économique ce samedi matin, accueilli à sa descente d'avion par le premier sportif de la région, le gouverneur Samuel Diodoné Ivaradibois et son état-major. Difficile pour le cortège de quitter l'aéroport. La présence du capitaine de l'équipe de France est un événement majeur pour ses fans. Le Camerounais heureux d'accueillir son enfant. Comme un Camerounais, tout Camerounais fier des exploits glorieux de ses performances, des prouesses d'un enfant prodige qui, à travers son talent et son génie, montre combien les Camerounais, lorsqu'ils sont engagés et déterminés dans le chemin de l'excellence, réussissent toujours, quitte à porter très haut le flambeau de leur pays, lors même qu'ils évolueraient sous les couleurs d'une autre nation. Kylian Mbappé au Cameroun est également l'occasion de consolider les relations entre le Cameroun et la France. C'est un grand honneur d'abord fait au Cameroun, qui est son pays d'origine, même si Kylian Mbappé est né en France et de nationalité française. Il a des origines ici et c'est toujours émouvant de voir quelqu'un renouer avec ses origines. En même temps, c'est un grand honneur qu'il nous fait à nous la France au Cameroun. Et je pense que cette visite, par la ferveur que cela suscite, montre aussi que c'est une manifestation d'amitié entre le Cameroun et la France. Le petit génie de Njebalé a ensuite visité l'école publique de Bonindale en pleine réfection grâce à sa fondation et sous le regard très attentif des autorités de l'arrondissement de Douala 4e, dont Hork, Christophe Faufier, sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, et le docteur, H.V. Edouard Moubi, maire de l'arrondissement de Douala 4e. La présence de Kylian Mbappé au Cameroun et dans la ville de Douala en particulier est un moment d'euphorie pour certains jeunes. La famille Mbappé a embarqué depuis le débaccadère de Bonassama, l'île de Djébalé.